bonjour philippe silberzane professeur de stratégie management et mion business school philippe silberzane.com c'est votre blog vous publiez une fois par semaine un billet parmi ces billets faut-il recruter des profils atypiques pour encourager l'innovation vous connaissant un peu je dis il va nous dire que non et ben salope pas vous nous dites non vous nous dites non alors non c'est beaucoup plus non c'est que ça oui parce que l'innovation c'est faire des choses différentes et donc moi c'est très souvent et c'est tiré d'une expérience que j'ai vécu avec des dirigeants qui me disait voilà il faut qu'on ait des profils atypiques parce que sinon ben on a un moule etc et c'est du bon sens en fait et comme souvent le bon sens il n'est pas forcément bon conseiller parce que d'abord l'innovation c'est un processus c'est un état d'esprit et c'est pas juste des gens différents en fait le problème de gens différents et atypique et moi je l'ai vu dans plein d'organisations c'est que vous allez recruter des gens atypiques et soit ils vont se faire broyer par l'organisation soit ils vont se faire éjecter et donc c'est un peu une tragédie on l'a vu dans plein plein d'organisations cette espèce de d'efforts pour recruter quelqu'un d'atypique et la personne dure environ six mois dans l'organisation au mieux voilà et donc c'est 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 le bon sens mais c'est pas la bonne solution donc la greffe ne prend pas c'est un problème de greffe c'est un problème de greffe vous ajoutez que on y passe beaucoup d'énergie voilà c'est même une prise de risque pour l'organisation enfin etc et finalement votre conclusion c'est c'est l'organisation elle même qui doit devenir atypique voilà c'est ce bercer du rêve que les atypiques vont résoudre le problème voilà il suffit pas de recruter quelques personnes atypiques pour devenir atypique il faut il faut effectivement introduire une diversité de pensée une diversité culturelle pour que l'organisation puisse on va dire écarter un peu les oeillères voir des choses qu'elle n'aurait pas vu donc c'est un enjeu collectif dans lequel évidemment ça passera aussi par des recrutements un peu différent bien évidemment mais si on veut diversifier la pensée c'est systémique en fait donc ça veut dire que ça implique un effort de la direction générale pour que il y ait des on va appeler ça des dispositifs de gestion un pour qu'effectivement des idées atypiques puissent émerger parce que c'est ça l'enjeu des gens atypiques peuvent peuvent être complètement stérilisé et la première chose que vous faites dans une entreprise si vous voulez survivre c'est de vous conformer c'est la stratégie de base donc c'est le système qui doit être diversifié et qui doit être atypique donc c'est au niveau de la gestion dans son ensemble et pas juste des individus bien sûr avec un avec une conséquence importante et un immense avantage c'est que je pense que tout le monde préfère se penser comme atypique et singulier plutôt que typique et totalement uniforme donc une organisation atypique comment ça donne sa place à tout le monde exactement plutôt que considérer que certains le ferait et pas d'autres exactement merci philippe silvanza merci jean philippe